Ben oui, c'est nous! Ok, début de l'aventure, on gosse déjà après mon sac. On fait comme si on ne l'avait pas fait tantôt parce que là j'ai fait une photo et je me mets... Oh! Colin! C'est pas deux fois qu'elle me joue au soleil! Ouais, j'ai un sac de marde. J'ai voulu aller en aventure avec un sac de photographie. C'est pas une bonne idée parce que là on va marcher huit kilomètres. Huit kilomètres. Et je suis équipé comme un a** de jambon. Je vais aller en haut là. Non, pas là! Non, pas là! Là! Non, là! Rête là! Non! Là! Non! Non! La rivière est tellement tranquille qu'on a pu faire du canot. Mais là, j'ai peur de l'eau. Non, c'est pas vrai! Tu vois, même si tu es sur une roche, tu peux grandir. Lâchez pas, groupe! Vous avez pas la moitié de faite? Non! On l'a, la moitié de faite! C'est pas vrai! Viens, on est où? Ah, y'est là! Ici, en forêt, il faut utiliser dans le bon sens pour les animaux. Mais, disons, j'allais pas aller! Ah, là, là, ouais! Il faut utiliser ça, une fois, pour raccacher notre nourriture. Donc, c'est ça. Là, les cappements sont faits. Le feu, il est fait. Puis, j'emmène un ennemi. Monsieur! Oui! Monsieur! Oui! Ah, là, on a un doigt dans l'oreille! L'ennemi est partout, il faut toujours faire attention. Là-bas, il y a une bouche. Je suis déçu la gorge. Il y a un malade. Il y a un malade. Et une fois, c'est que j'ai fait acheter une bouche... Une bouche... Une bouche... Par Sabrina. Salut, le brusant! Je vais rouler. Parce que sinon, on s'est allé mouillé. Ça, on n'a pas fait pour le chocolat. Et puis, on n'a pas fait pour le chocolat. Et voilà, c'est parti! Il fait super beau, il pleuvait tantôt. Puis là, il fait super beau. Salut, vous deux en arrière! Salut! Un doigt, là. Juste pour comparer la grosseur. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On chante dessus? Avec un hop! Tu l'as vu, là? C'est pas juste de chanter. La vraie chanson, c'est de s'amuser! C'est pas la fin du monde! En plus, j'ai l'impression que la pluie est chaude. C'est pas la fin du monde quand il pleure, mais on va attendre! Wil, t'es un vrai chier! Alléluia! C'est pas ça! Un ever chier! Un ever chier! Le chier! Un ever chier! Le chier! notre projet est tombé à l'eau c'est vraiment un beau projet c'est en haut là le miel je vais me mouiller ahahahahahahah je pense qu'il bouille encore en train d'attendre un peu hey tout le temps la même approche quand je vois des marais je me demande toujours s'il y a des alligators dedans si je pleure sous la pluie tu n'y verras ça coûte du feu ok je sais je ne suis pas chanteur qu'est ce qu'il se passe? arrête de niaiser! c'est parti c'est parti non 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 les aînés sont loin on est un peu les aînés sont les aînés je suis un sâvage je suis un sâvage je n'ai pas trouvé d'un nuage il pleut mais il y a énormément de soleil je pense qu'il y a une dâche courte on va que ça part allons-y en haut dans les derniers 200 mètres les gens sont presque arrivés je pense que je suis rendu au sommet je suis rendu donc ma première vidéo que j'ai fait à remonter il était 14h05 je suis arrivé à 15h45 au sommet numéro 1 il est un peu C'est beau manger des fruits, c'est bon pour la santé, il y a vos petits collants, mais ça rentre dans une poche aussi. C'est bon, c'est bon. Il y a 19h19, on est rendu en bas, on a fait un peu de temps, on l'a fait juste à temps. Salut Will, salut Sab, salut l'inconnu, et voilà, c'est fait. Salut, hey Sab, tu es où? Ah, tu es le Sab. Salut, 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 salut. C'est jusqu'à ce tour. On a été à l'Acropole des Traveurs aujourd'hui, on a eu une belle randonnée. Avant de se rendre à l'Acropole, il a fallu qu'on marche huit kilomètres. Dans le huit kilomètres, j'ai ramassé juste cinq déchets sur la route, mais c'est déjà trop. Un descendant, j'ai ramassé énormément de cochonnets. Surtout, tu sais, quand tu ouvres une bouteille, puis tu enlèves le petit cap en aluminium ou le petit cap en plastique, j'ai trouvé encore plus des petits collants à fruits. Tu sais, un petit conseil de même, quand vous allez en camping ou peu importe où que vous allez, vous savez qu'il y a des petits collants à fruits, après les gros fruits, parce que c'est vous autres qui mettez les fruits dans vos sacs. Quand tu t'en vas au camping, le petit collant à fruits rentre tellement dans le tout. Regarde où est-ce qu'il peut rentrer. Filme en bas. Regarde, il y a une petite poche qui ne sert à rien. Ça pourrait même rentrer là-dedans tellement que c'est petit. Tu peux revenir vers le haut, mais là, non, 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 je vais t'arrêter. Regardez-moi tout ce que j'ai récolté. C'est dégueulasse. Ça, c'est juste ce que j'ai vu, parce qu'il y a sûrement des gens qui sont un peu gênés, qui jettent ça dans la forêt. Là, ça, c'est tout ce qui était dans le chemin. Il y a même un cure-dent. Je vais aller me laver les mains tantôt. Il y a même un cure-dent en plastique. Cure-dent en plastique, ça, c'est une petite branche. L'arbre a pollué la terre avec une branche. Ah, j'ai un autre petit collant à fruits. Petit collant à fruits. Petit collant à fruits, petit collant à fruits. Vous trouvez même ça? C'est beau, ça. Il est marqué Val Nature. Non, ce n'est pas va dans la nature. C'est Val Nature, c'est une marque. Ça va dans la poubelle, une fois que c'est fini. Petit emballage de je ne sais pas quoi. Petit affaire à même. Une petite branche maudite nature. Ah, il y a un plaster. C'est ça. Plein de cochonnets nous-mêmes. Puis ça aussi. Puis ça, puis ça, puis ça. Puis là, les petits caps que je disais. Petit caps, j'en ai-tu ici? Oui, j'en ai un ici dans le plastique. Avec un petit peu d'aluminium ici. Et puis, j'en ai un autre qui est en aluminium au complet. Il y a un dernier huit kilomètres pour se rendre ce soir. C'était vraiment, vraiment infernal. Sab, es-tu prête? Oui. Oui, Will, es-tu prêt? 8 kilomètres. Qu'est-ce que tu fais avec la banane? Il attend une poubelle. Il ne faut pas les déchets. Oui, c'est comme ça. On attend une poubelle. C'est tout. C'est comme ça, c'est facile. Avec un sac? Oui. Avec une poubelle place? Oui, avec un sac. Ben oui. Parce que ta banane, là, était dans un sac avant que tu la manges. Puis, c'est vraiment... Oh, il y avait de la place quand il y avait une banane dans la pelure de banane. Hein? Comment c'est qu'il n'y aurait plus de place? C'est déjà beau. Une fois que tu as mangé ta banane, ah, c'est sale. Je ne suis pas pour saler mon sac, c'est vrai. Je m'en jeter après.